Musique Bonjour ! Pouvez-vous me décrire votre projet ? Alors, c'est un projet qui se déroule dans le cadre de nos études. On a décidé de mettre en place une exposition d'art, plus précisément qui va se porter sur la photographie, le collage et le dessin. En fait, on a décidé de mettre en avant des artistes qui ne sont pas connus du public, qui sont uniquement présents sur les réseaux sociaux. Cette exposition sera participative, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire participer le public à différentes activités, notamment du collage et du graphe. Donc, tout ça sera mis en place sur la journée du samedi, le 31 mars, sur le port de Vannes. Comment avez-vous sélectionné les artistes ? Alors, comme l'a dit Chloé, on a choisi de sélectionner nos artistes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est un réseau social que nous, on utilise beaucoup. On a chacune des comptes dessus. Et c'est comme ça qu'on a trouvé nos artistes. En fait, on suivait déjà des personnes qui faisaient de la photo et du collage aussi. Et donc après, on a cherché dans leur réseau à eux et c'est comme ça qu'on a trouvé tous nos artistes. Quel est le planning de la journée ? Alors, tout au long de la journée, du coup, les photos et toutes les autres œuvres seront exposées. On pourra aussi échanger avec les artistes sur un petit coin détente où les gens pourront se poser et échanger avec eux. Une activité collage sera aussi organisée par l'artiste Loïc qui expose lui aussi ses collages. Et une activité polaroïde où les gens pourront se prendre en photo, repartir avec leurs photos, sera aussi organisée. Et de 13h30 à 18h30, il y aura un temps fort. En fait, l'artiste Gris qui viendra faire un graphe en live. Gris. Sous-titrage ST' 501 J'ai fait des photos sur Instagram depuis pas mal de temps, donc ça fait à peu près 7 ans. Et j'ai été contacté il y a quelques semaines justement par un invisible qui m'a dit « Est-ce que c'est possible qu'on expose tes photos à Vannes ? » Franchement, les expositions, c'est l'occasion de se faire des contacts et là, c'est ma cinquième expo en fait. Je fais des collages depuis 3 ans maintenant. Je suis vachement inspiré par l'esthétisme des années 50, 60, par des groupes de musique aussi, des mouvements musicaux. Donc du coup, c'est vrai que c'est un plaisir et puis moi, ça me fait vraiment plaisir d'exposer mes œuvres. Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Bonjour ! Votre première édition vient de se terminer. Quel est le bilan ? Donc du coup, au niveau du bilan de notre exposition, ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup de monde, on a eu beaucoup de retours positifs. Le public a joué le jeu, il a participé à toutes nos activités. On a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de questionnements. On a également eu des artistes qui se sont déplacés lors de notre exposition. Donc voilà, tout le monde a joué le jeu. En plus, la météo était avec nous, donc c'était superbe. Est-ce que vous pensez faire une deuxième édition ? Alors oui, c'est une idée qui nous trotte de plus en plus dans la tête. On a eu pas mal de résultats positifs. Les gens nous ont dit que c'était une très belle initiative d'avoir mis les jeunes en avant, notamment des artistes inconnus. Donc oui, on pense sans doute refaire une deuxième édition. Du virtuel au réel, mission réussie ? Oui, on peut dire que la mission a été réussie, vu que les artistes qui étaient présents que sur les réseaux sociaux ont pu, à travers cette journée, exposer leurs oeuvres réellement pendant l'exposition. Donc ça leur a permis de se faire connaître et oui, c'est réussi. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci.